Bonjour et bienvenue à tous une fois de plus dans cet amphithéâtre, la semaine dernière nous avons examiné d'assez près l'idée que l'on trouve formulée dans l'histoire des Han occidentaux donc le Han Shu et cette idée qui a été retenue par toute la tradition chinoise ultérieure selon laquelle le texte du Le Yu, donc des entretiens, serait le résultat d'une transmission orale directe de l'enseignement du maître, de maître Krong, donc à ses disciples les plus proches donc ceux qu'on appelle les Tiz ce à quoi il était fait allusion dans ces passages que nous avons lus la semaine dernière transmission qui s'est trouvée à son tour consignée par écrit soit par certains de ces mêmes disciples soit par des disciples de ces disciples ou des adeptes en dehors du cercle intime et restreint autour du maître donc ces disciples de disciples, disciples indirects disons il semblerait qu'elle soit désignée sous l'appellation de Menlen c'est-à-dire donc les gens qui viennent à la porte du maître et cette distinction est bien marquée dans cette peinture dont vous voyez tout de suite qu'elle est de date tardive elle est d'époque Ming mais vous voyez que vous avez de manière clairement distinguée donc en haut le maître d'ailleurs en fait on pourrait penser à la scène du serment sur la montagne en quelque sorte, vous avez donc le maître en haut d'une colline avec les quelques disciples proches et fidèles et plus bas donc ceux qu'on pourrait identifier comme les Menlen c'est-à-dire donc les disciples indirects ou plus éloignés alors cette conception de la composition du leu comme processus de transmission continue depuis les paroles mêmes du maître ce qu'on pourrait appeler en latin les ipsissima werba cette conception s'est perpétuée donc depuis les Han donc pendant deux millénaires et elle a été implicitement au fondement de toutes les interprétations d'ordre philosophique qui se sont développées et multipliées au cours des siècles en Chine puis comme nous l'avons vu à partir des XVIIe, XVIIIe siècles en Europe grâce notamment à la médiation jésuite et puis ensuite plus tardivement donc vers la fin du XIXe et pendant tout le XXe siècle dans le monde anglo-américain et cette conception on peut dire qu'elle est encore largement entretenue comme nous allons le voir par les commentateurs modernes donc c'est une conception qui a quand même la vie assez dure alors le modèle théorique de la construction des textes anciens et du LEU en particulier qui a prévalu depuis quelques siècles jusqu'à aujourd'hui peut être qualifié sommairement de cumulatif ou d'évolutif il s'agit en d'autres termes d'un modèle de construction qui n'est pas toujours naïvement linéaire mais qui reste de l'ordre du continu alors ce modèle cumulatif ou évolutif bien qu'il ait été décliné sous toutes les formes possibles et imaginables et même s'il a atteint comme on va le voir de très hauts degrés de sophistication ce modèle reste fondamentalement celui donc d'une sédimentation ou d'une stratification textuelle ainsi donc le texte du LEU tel qui nous a été transmis et tel que nous le connaissons ce que les érudits appellent toujours en latin le textus réceptus textus réceptus ce texte serait donc constitué d'une superposition de strates qui se seraient accumulées au fil du temps et qui ont fini par former ce que l'on appelle en pâtisserie un millefeuille alors pardon de cette allusion gourmande dans un contexte aussi sérieux et austère mais je pense que tous les gourmands parmi vous voient tout de suite ce dont je veux parler donc le millefeuille cette stratification donc horizontale alors ce modèle a été proposé en Chine semble-t-il dès l'époque Song c'est-à-dire donc dès le début du deuxième millénaire de l'ère chrétienne donc au onzième douzième siècle mais il a été clairement développé et explicité au dix-septième dix-huitième siècle c'est-à-dire au moment même où les jésuites commençaient donc à assurer cette fameuse médiation ou première mondialisation de Confucius en Europe donc ce modèle de stratification textuelle a été donc très clairement explicité par deux grands lettrés et exégètes japonais dont j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'ils comptent parmi les meilleurs connaisseurs de la littérature chinoise avec un point de vue souvent plus distancié et critique que celui de leurs homologues chinois je crois qu'on ne pourrait pas insister suffisamment sur l'importance donc de cette on pourrait dire cinologie japonaise alors je me contenterai pour l'instant de citer donc les deux noms les plus connus de cette période des 17e 18e siècles à savoir donc le premier en haut donc Ito Jinsai qui a vécu de 1627 à 1705 et qui est l'auteur donc d'un rongo kogi si vous vouliez prononcer à la chinoise ce serait ce serait c'est-à-dire donc la signification ancienne du l'un yu donc des entretiens ouvrage donc qui date de 1683 et bon c'est évidemment une pure coïncidence mais cet ouvrage est à peu près contemporain donc du Confucius Sinarum Philosophus donc cette première grande traduction en latin de portions substantielles donc du corpus confucéen donc par les jésuites donc qui a ouvert on pourrait dire la littérature canonique chinoise donc au public aux élites européennes le deuxième nom est également très connu c'est celui de Ogyu Sorai qui a vécu de 1666 à 1728 et qui est l'auteur pour sa part d'un rongocho c'est-à-dire donc un examen critique du leu qui date donc de 1737 alors ces exégètes japonais ces deux noms en particulier qui figurent parmi les penseurs les plus importants de leur temps et qui ont été en cela suivis d'une longue tradition d'exégèse critique japonaise jusqu'à aujourd'hui ces exégètes attirent l'attention sur la distinction qui est à faire selon eux entre les deux grandes parties du leu qu'il partage donc en deux moitiés égales de dix chapitres chacune donc vous avez le j'ai beaucoup de mal à retrouver ma flèche chaque fois oui donc vous avez donc une première partie qu'on appelle le shang luen c'est-à-dire la partie supérieure et une deuxième partie qui est selon eux plus tardive le xia luen c'est-à-dire la partie littéralement inférieure alors je rappelle je rappelle à ce propos que dans la tradition chinoise les différentes parties d'un ouvrage sont désignées de cette manière c'est-à-dire par exemple quand vous avez un ouvrage en deux parties on parle du volume shang et du volume xia c'est-à-dire donc le volume supérieur et le volume inférieur pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas du tout le chinois vous remarquerez que shang indique ce qui est au-dessus de la surface et le xia c'est ce qui est indique ce qui est au-dessous de la surface et quand vous avez un ouvrage en trois parties on distingue donc la partie supérieure shang la partie médiane zhong zhong caractère sur lequel j'ai déjà eu l'occasion d'attirer votre attention donc qui figure une cible partagée en son milieu par une flèche zhong qui désigne actuellement la Chine le pays du milieu et donc la troisième partie sera désignée comme la partie inférieure xia donc ce travail de stratification donc là pour l'instant on est dans une stratification assez sommaire il s'agit simplement de distinguer deux grandes parties dans le lieu alors cette stratification a été poursuivie et affinée à peu près un demi-siècle plus tard par le grand philologue chinois de l'époque Qing c'est-à-dire de l'époque Manchu ce grand philologue qui s'appelle donc Cui Shou que vous avez ici si j'arrive à retrouver ma flèche donc Cui Shou ici qui a vécu donc de 1740 à 1816 et donc ce travail de stratification et d'analyse il l'entreprend dans ce qu'on pourrait considérer comme l'œuvre de sa vie commencée en 1783 le Krauxin Lo alors ce titre on peut le traduire très littéralement par le Lo c'est-à-dire donc des notes qui partent donc d'un Kraux c'est-à-dire donc d'une lecture critique des textes pour parvenir à Xin c'est-à-dire à une relation véridique Xin c'est-à-dire digne de confiance une relation véridique du passé alors ce titre je propose une traduction vraiment très libre on pourrait le traduire par donc l'antiquité passée au crible de l'examen philologique donc en cela Tsui Shu est véritablement représentatif d'un courant qui s'est développé précisément à l'époque Manchu sous les Qing donc la dynastie des Qing et qu'on a appelé justement en fait le comment dire le courant d'examen philologique des textes après justement le grand développement on pourrait dire de commentaires d'ordre plutôt philosophique sur les textes on revient donc à partir des dix-septièmes dix-huitièmes siècles a donc un examen plus philologique alors l'un des douze traités qui ont fini par constituer ce Kraoxinlo est consacré donc à la vie et à l'œuvre de Confucius et selon l'étude philologique extrêmement minutieuse de Cuishu les dix premiers livres du l'un autrement dit ce que les exégètes japonais appellent le Shanglun c'est-à-dire la première partie la première moitié du l'un ces dix premiers livres constitueraient donc une sorte de noyau originel auquel viendraient s'ajouter les cinq livres suivants c'est-à-dire les livres onze à quinze alors que les cinq derniers livres c'est-à-dire seize à vingt sont pour Cuishu bien postérieurs donc au reste de l'ouvrage alors je je me rends compte que j'ai une terminologie un peu flottante je parle tantôt de chapitres tantôt de livres mais c'est en tout cas ce que donc dans la terminologie chinoise on désigne par les piens c'est-à-dire donc ces grands agrégats de sections et ces piens on en compte vingt donc dans la dans l'édition transmise c'est-à-dire dans le textus réceptus dont je parlais tout à l'heure donc certains commentateurs parlent de livres ou d'autres parlent de chapitres mais toujours est-il que pour répondre à une question qui m'a été posée en fin de cours la semaine dernière donc dans la convention occidentale ces chapitres ou livres sont numérotés avec des chiffres romains alors que les sections ou fragments à l'intérieur donc de ces livres ou chapitres sont numérotés donc avec des chiffres arabes alors dans son souci de réexaminer les sources antiques à la lumière d'une philologie extrêmement rigoureuse Tsui Shu apparaît dès donc le XVIIIe siècle comme le précurseur d'un courant important de l'historiographie moderne au début du XXe siècle alors il s'agit de ce courant qu'on a résumé donc dans cette formule le courant qui littéralement jette le doute sur l'antiquité en chinois en chinois yiguo c'est-à-dire donc qui met en doute les sources anciennes c'est-à-dire donc qui pratiquent en fait une sorte de doute méthodologique sur donc les sources même de la plus haute antiquité et on pourrait même dire que pour ce courant d'historien plus les sources sont réputées anciennes et plus elles doivent être soumises justement à ce doute méthodologique alors bien sûr il s'agit d'une démarche quand même extrêmement révolutionnaire par rapport justement à tout ce que la tradition a véhiculé et qui a toujours considéré que les sources anciennes étaient justement en fait vénérables par leur simple antiquité alors ce courant Yigu ou donc de doute méthodique sur les sources anciennes est éminemment représenté par cet historien nommé donc Kou Tiegan qui a vécu donc de 1893 et qui est mort donc à l'âge un âge très avancé donc en 1980 et qui est l'éditeur en chef d'une série extrêmement connue en Chine et à laquelle on fait encore référence maintenant une série de sept volumes collectifs donc où apparaissent des textes de différents historiens intitulés intitulés donc le Kouche Pien c'est-à-dire donc discussion ou débat sur le Kouche c'est-à-dire l'histoire ancienne ou l'histoire de l'antiquité ces sept volumes sont parus donc entre 1926 et 1941 vous remarquerez que ces historiens étaient si assidus à la tâche que même le début du conflit sino-japonais là en 1937 ne les a pas arrêtés alors l'idée donc d'une composition du leu par stratification est ensuite reprise au 20ème siècle et introduite dans la sinologie occidentale moderne et notamment anglo-américaine par Arthur Whaley le grand sinologue britannique qui a vécu de 1889 à 1966 et que nous avons eu l'occasion d'évoquer l'année dernière alors dans l'introduction à sa fameuse traduction du leu en anglais The Analects of Confucius daté de 1938 Arthur Whaley lance l'idée d'un noyau dur de ce qu'il appelle des core books c'est-à-dire donc des livres ou chapitres core c'est-à-dire qui forment un noyau dur central et selon lui les livres ou chapitres 3 à 9 représenteraient donc ce noyau dur c'est-à-dire ce qu'il appelle the oldest stratum c'est-à-dire la strate la plus ancienne donc là vous voyez que nous avons déjà une sorte de sophistication supplémentaire par rapport donc à la thèse des deux moitiés du leu qui étaient répartis également entre les dix premiers livres et les dix derniers alors pour Arthur Whaley il y aurait donc un noyau central qui serait représenté par ses livres 3 à 9 alors la théorie de la stratification connaît ensuite des affinements progressifs supplémentaires dans les années 1990 on parle non plus donc de deux grandes parties de deux grandes moitiés on ne parle plus simplement donc d'un noyau central on parle carrément de quatre strates donc à distinguer dans les vingt chapitres du leu selon donc un certain nombre de critères que je résume inutile de vous dire que là je ne vous fais qu'un résumé extrêmement sommaire de toutes les discussions et pinailleries donc en tout genre donc qui ont entouré cette théorie de la stratification alors parmi ces critères figurent par exemple donc la longueur des sections on a cru remarquer que par exemple dans les parties qu'on considère les plus tardives les sections ont tendance à être plus longues un autre critère est la façon aussi dont Confucius est désigné dans la plupart des sections il est désigné tout simplement sous l'appellation c'est-à-dire le maître beaucoup de sections dans le leu comme vous le savez maintenant commencent par la formule canonique c'est-à-dire donc le maître dit mais il y a également des sections où il est désigné sous l'appellation Krong c'est-à-dire maître Krong et parmi les tenants de la théorie de la stratification il semblerait que les sections où Confucius est désigné comme maître Krong seraient plus tardives selon eux que les autres sections où il est simplement désigné comme maître un autre critère c'est aussi l'habitude ou non de recourir donc à des énumérations ou des listes par exemple vous avez dans les derniers chapitres les chapitres 19 20 des listes du genre le maître respectait les quatre vertus alors ensuite vous avez la liste des quatre vertus et comment dire préconisait d'éliminer les cinq vices et vous avez donc ensuite la liste des cinq vices soit dit entre nous cette cette habitude de parler en termes numérologiques de quatre vertus cinq vices on la retrouve encore dans le discours de propagande du parti communiste chinois où vous avez donc les pendant la révolution culturelle on parlait donc des quatre vieilleries de l'ancienne société les c'est une habitude qui est restée donc ancrée dans la rhétorique chinoise mais il semblerait donc pour les théoriciens de la stratification que cette habitude d'introduire des listes soit d'origine tardive je vous ai signalé ici donc sur cette liste le nom donc d'un sinologue américain qui s'appelle donc Stephen Van Zuren et qui est l'auteur donc d'un livre qui ne manque vraiment pas d'intérêt là aussi j'ai toujours beaucoup de mal à retrouver ma flèche enfin vous voyez donc le nom de Stephen Van Zuren auteur de cet ouvrage qui s'intitule donc Poetry and Personality Reading Exegesis and Hermeneutics in Traditional China c'est-à-dire donc poésie et personnalité lecture exégèse et herméneutique dans la Chine traditionnelle donc un ouvrage qui est paru aux presses universitaires de Stanford aux Etats-Unis en 1991 alors dans cet ouvrage sur lequel j'aurai l'occasion de revenir à un autre propos Van Zuren donc distingue précisément quatre strates dans le texte du Le U alors inutile de noter le détail mais c'est pour vous donner un petit peu une idée du degré de sophistication auquel on est arrivé donc dans les années 1990 alors selon lui la première strate c'est-à-dire la plus ancienne qui correspond donc aux core books ou core chapters dont parlait Arthur Whaley c'est-à-dire des livres comment dire noyaux durs il y aurait donc les livres 3 4 5 6 7 la deuxième strate correspondrait au chapitre 1 2 8 9 la troisième strate au chapitre 10 11 12 13 14 et 15 et la quatrième strate donc la plus tardive selon Van Zuren donc seraient les cinq derniers chapitres 16 17 18 19 et 20 alors cette idée des quatre strates est reprise par les auteurs que vous voyez parce que j'arrive vraiment plus à retrouver ma flèche donc les auteurs que vous voyez en bas donc de cette liste à savoir donc ce sont des américains également Bruce Brooks et Tycho Brooks donc c'est un couple qui est l'auteur donc de cet ouvrage intitulé The Original Analects donc le titre vous indique déjà le programme de cet ouvrage alors ce sont donc les Analects les entretiens originaux ou originelles les entretiens vraiment tels qu'ils étaient à l'origine c'est un ouvrage qui a été publié à New York par les presses universitaires de Columbia en 1998 alors à l'issue d'un véritable travail de fourmis les broxes comme on a fini par les appeler proposent une théorie qui permet selon eux de rendre compte de la composition du l'œil pris dans son entier et cette théorie ils l'ont appelée là c'est le terme que vous voyez en bas de la page donc la accretion theory c'est-à-dire si on essaye de traduire en français par un mot horrible la théorie incrémentielle je ne sais même pas si on peut dire ça la théorie incrémentielle ou en termes un peu plus moins barbares la théorie disons cumulative alors les broxes distinguent donc quatre strates d'époques différentes qui débouchent sur ce qu'ils appellent donc une christianal four stratum hypothesis c'est-à-dire une hypothèse incrémentielle à quatre strates alors donc leur idée force c'est que le texte du c'est donc constitué par accretion par incrémentation ou accumulation à la manière donc d'un récif de corail ou à la manière donc des cercles d'un tronc d'arbre dans un processus cumulatif linéaire et régulier alors c'est ainsi que les broxes peuvent calculer donc une augmentation d'un chapitre par couche ce qui fait sur une période d'incrémentation ou d'accumulation donc de 230 années parce que les broxes décident que ce processus cumulatif s'est joué entre donc la mort de Confucius situé traditionnellement en 479 avant la chrétienne et 249 avant l'ère chrétienne alors pourquoi 249 c'est que 249 c'est la date de la conquête du pays de l'eau avec donc la destruction à la clé donc de l'école de l'eau c'est-à-dire le pays natal de Confucius donc la destruction de l'école de Confucius c'est pour ça que pour eux cette période d'incrémentation devrait se jouer donc entre 479 et 249 c'est-à-dire sur un peu plus de deux siècles alors si leur calcul est bon ça nous fait une moyenne de 12,7 années par chapitre soit deux chapitres par génération alors je vous laisse imaginer le travail de Romain si on peut dire qu'a représenté donc cette recherche des Brooksays alors évidemment on ne peut que s'incliner devant autant de patience et d'acharnement mais j'ai le regret de vous dire que leur méthodologie et leur hypothèse ont été jugées totalement improbables par bon nombre de commentateurs à commencer par leurs propres collègues américains qui n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère alors donc selon ces critiques premièrement les textes ne se développent pas nécessairement de manière continue à la façon du corail ou des arbres c'est ce que nous allons voir et d'autre part il est peu probable aussi que ce processus ait continué jusqu'au milieu donc du troisième siècle avant la chrétienne sans que les débats de l'époque des royaumes combattants c'est-à-dire des quatrièmes troisième siècles trouvent un quelconque écho dans le leu donc là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien bon alors en somme si vous avez eu la patience de me suivre jusqu'ici donc cette conception cumulative qui trouve son comble son paroxysme on pourrait dire dans la théorie incrémentielle ou accrysional des broxes présuppose de toute façon une forme de continuité entre la parole vivante originelle de Confucius et ce qu'on peut lire dans le textus réceptus du leu alors c'est précisément cette continuité qui constitue donc le présupposé de base de toute la tradition chinoise comme je l'ai dit et même les historiens les plus critiques de la période moderne continuent à vivre sur l'idée qu'une fois qu'on aura ôté une par une les couches de sédimentation comme si on pelait un oignon pelure après pelure il reste quand même cette conviction qu'on va pouvoir retrouver donc entre guillemets le vrai Confucius à ce titre donc l'ouvrage des Broxes dit bien ce qu'il veut dire il s'agit donc de retrouver comment dire après avoir dégagé les diverses strates accumulées pendant les deux siècles après la mort de Confucius de retrouver ce que les allemands appellent le Urtexte c'est-à-dire donc le texte originel du L'EU alors dans le même esprit dès les années 1920 et là j'en reviens donc à cet historien chinois que j'ai nommé tout à l'heure donc Gu Jekang praticien donc du doute méthodique sur les sources anciennes même cet historien qui pratique le doute total est l'auteur donc en 1927 d'un article qui s'intitulait donc C'est-à-dire donc le Confucius des printemps et automne c'est-à-dire de la période pré-impériale et le Confucius des Han alors dans cet article tout à fait fondateur Gu Jekang étudiait déjà donc de manière historique et critique la transformation de l'image de Confucius entre donc la période pré-impériale et l'époque Han mais malgré cela il maintenait implicitement le présupposé que sous cette image changeante et évolutive il devait bien y avoir un Confucius historique qu'il était possible de retrouver justement en notant toute cette sédimentation donc de la tradition exégétique et c'est donc l'esprit de Gu Jekang que retrouvent nos historiens contemporains et nos historiens chinois contemporains et parmi eux donc l'historien Li Ling ce professeur donc de l'université de Pékin donc au département d'histoire de Peita comme on l'appelle Li Ling dont nous avons parlé au tout début de ce cycle de cours et qui a fait très grand bruit décidément cette flèche a du oui voilà donc cet ouvrage daté de 2007 donc tout à fait récent qui a fait très grand bruit par son titre délibérément provocateur il s'agit donc de Sang Tiako Wotu Leng Yu donc Sang Tiako c'est-à-dire donc littéralement un chien qui a perdu sa famille on pourrait dire donc un chien errant sans famille et ce qu'il y a de provocateur dans ce titre c'est que l'image du chien errant s'applique à Confucius lui-même alors bien sûr tollé donc chez les néo conservateurs culturels chinois on pourrait dire les néo confuciens fondamentalistes chinois comment ose-t-on comparer donc Confucius à un chien errant mais comme nous l'avons vu l'historien Leling se défend en disant que cette comparaison ce n'est pas lui qui l'a inventée elle se trouve tout simplement donc dans le shi ji c'est-à-dire les annales historiques de Sema Chien donc sur lesquelles nous allons revenir largement c'est-à-dire ces premières annales historiques qui ont été composées donc à la fin du deuxième siècle avant l'ère chrétienne et le sous-titre donc de cet ouvrage de Leling c'est Wotou le yu c'est-à-dire donc comment moi je lis le yu ma lecture personnelle donc du le yu alors même pour donc quelqu'un comme Leling qui est prêt justement à reprendre un certain esprit iconoclaste présent disons dans la culture chinoise depuis un siècle c'est-à-dire depuis le mouvement du 4 mai 1919 et qui a été évidemment encore accentué pendant la révolution culturelle même pour un iconoclaste comme Leling il s'agit malgré tout de retrouver le vrai Confucius à telle enseigne que Leling a donné une suite à son ouvrage provocateur donc dès l'année suivante donc en 2008 il a publié donc cet autre volume qui s'intitule c'est-à-dire une fois que vous avez enlevé le sage l'image du sage suprême à ce moment-là vous obtenez le chen c'est-à-dire le vrai Confucius donc là vous voyez que cette idée qu'il est malgré tout possible de retrouver le ur-texte du Leng Yu et le vrai Confucius justement sous cette immense sédimentation c'est quelque chose qui est encore maintenu à l'heure actuelle mais comme nous allons le voir même cette hypothèse de base est aussi remise en question par ce que nous avons appelé il y a quelques semaines donc le mouvement des déconstructeurs alors curieusement on a l'impression que ce n'est finalement que récemment que l'histoire du texte du Leng Yu a fait l'objet de recherches poussées je parle donc d'une sorte d'analyse ou de démontage du texte du Leng Yu pièce par pièce ce travail-là en fait est quand même relativement récent et là je je suis obligée donc de citer mon maître enfin je suis obligée c'est un honneur et un plaisir pour moi de citer mon maître de Shanghai donc de l'université Fudan où j'ai eu la très grande chance donc de suivre son enseignement en tant que Tiz et non pas c'est-à-dire en tant que véritable disciple puisque en fait j'ai pendant un an bénéficié comment dire d'un enseignement seul à seul avec lui j'étais son son unique Tiz pendant un an et non pas simplement comme Menlen parce que maintenant ce maître qui s'appelle donc Zhu Weizhen que vous avez donc en haut de la de la de la page parle devant des amphithéâtres avec qui sont au moins aussi grands que le nôtre ici donc maintenant il n'a que des Menlen mais à l'époque donc j'ai en tant que Tiz bénéficié de son enseignement et dans un article daté de 1987 intitulé donc Lich de Krongzi de Krongzi de Lich alors là vous voyez le jeu de mots donc le Confucius de l'Histoire et l'Histoire de Confucius donc dans cet article Zhu Weizhen estime donc qu'il n'y a pas d'équivalent en Chine avant l'ère moderne alors à l'exception très remarquable de Cui Shu dont je parlais tout à l'heure donc Cui Shu qui écrivait sous les Qing à l'époque Manchu donc au XVIIIe siècle donc il n'y a pas d'équivalent en Chine avant l'ère moderne des recherches menées par les spécialistes européens et notamment les théologiens protestants allemands sur la Bible alors que ce soit sur l'Ancien ou le Nouveau Testament donc ces théologiens protestants allemands qui sont actuellement représentés ici même au collège par mon excellent collègue Thomas Römer dont certains d'entre vous suivent peut-être les cours donc ces théologiens allemands ont commencé au XIXe siècle une tradition donc d'exégèse critique de la Bible et pour mon maître Zhu Weizhen il faut se rendre à l'évidence que ce travail-là n'a véritablement commencé à être fait concernant donc les sources canoniques anciennes chinoises le Lu Yu en particulier qui a une date très très récente et c'est un travail qui doit viser donc à établir la datation et l'auteur donc présumé de chaque livre ou chapitre voire de chaque section donc là il s'agit de procéder à un véritable travail de démontage du texte alors je ne suis pas peu fière donc de rappeler que mon maître Zhu Weizhen a été parmi les enfin probablement le premier donc chercheur a donc y aller très fort si j'ose dire si vous me permettez l'expression en émettant l'hypothèse que le Lu Yu donc les entretiens sont en réalité donc une compilation d'époque Han c'est-à-dire donc qui date des Han occidentaux autrement dit qui ne seraient pas antérieurs donc au deuxième siècle avant l'ère chrétienne alors que la tradition avait toujours dit qu'on pouvait remonter donc jusqu'à Confucius c'est-à-dire jusqu'au cinquième siècle avant Jésus-Christ et Zhu Weizhen donc est suivi en cela par donc un sinologue qui n'est pas véritablement anglo-américain mais qui est anglophone quand même puisqu'il est australien il s'agit donc de John Maycomb donc le deuxième nom sur cette page qui reprend cette thèse donc en 1996 dix ans plus tard dans un article intitulé The Formation of Lu Yu as a Book c'est-à-dire donc la formation ou la oui la constitution du Lu Yu en tant que livre et donc pour Maycomb cette composition du Lu Yu en tant que livre n'est pas antérieure à 150 avant Jésus-Christ c'est-à-dire donc nous sommes bien au deuxième siècle avant l'ère chrétienne donc vous voyez que disons la tendance déconstructionniste actuelle s'attaque frontalement donc à la thèse incrémentielle la thèse cumulative qui nous a occupés aujourd'hui et qui donc est poussée à ses extrémités par ce que j'ai appelé il y a quelques semaines donc l'argument révisionniste enfin ce mot révisionniste je précise que ce n'est pas le terme que j'ai choisi c'est le terme que les tenants de ce courant ont choisi eux-mêmes alors j'ai bien essayé de leur dire que c'était notamment dans le contexte européen assez malheureux c'est un terme relativement malvenu mais il s'agit en fait de revoir d'une révision comme on dit radicale justement de la vision traditionnelle qui elle est d'ordre cumulatif ou continu et pour ces tenants de la thèse révisionniste le LENU est tout simplement donc une compilation des khans occidentaux et non seulement cela mais en tant que compilation qui date des khans elle reflète donc la rhétorique et les préoccupations justement des khans et non pas du tout donc d'un quelconque confucius alors nous en arrivons et nous finirons là-dessus aujourd'hui donc à quelques conclusions provisoires mais qui relancent totalement le débat c'est-à-dire que d'une part vous voyez d'après tous les noms que j'ai cités que le débat sur la datation du LENU que on pourrait croire ne concerner qu'un petit cercle restreint de spécialistes pinayeurs ce débat est devenu un débat globalisé qui nous emmène donc de Chine au Japon en passant par les Etats-Unis l'Australie etc. bien alors c'est surtout un débat qui est devenu fortement idéologique car il déchaîne les passions dans le contexte brûlant du retour de Confucius en Chine continentale donc ce phénomène de société qui nous occupe déjà depuis quelques années et donc dans ce contexte la datation du LENU comme texte est devenu un enjeu éminemment idéologique puisque d'un côté vous avez d'une certaine manière on pourrait dire les nationalistes culturels ou ce que j'ai appelé les fondamentalistes néo-confucéens qui défendent donc l'idée d'un LENU comme texte sacré qui existe dès l'Antiquité pré-impérial puisqu'il est censé rapporter les propos de Confucius et qui a donc ce statut de texte fondateur de toute la civilisation chinoise et puis alors de l'autre vous avez des historiens critiques alors des historiens chinois qui comme je l'ai dit se réclament de l'esprit iconoclaste du 4 mai 1919 alors vous avez dans cette lignée ceux que j'ai cités donc Li Ling ou Zhu Weizhang mais aussi donc des historiens occidentaux parmi lesquels on compte justement beaucoup de sinologues anglophones alors tous ces historiens tendent maintenant à pencher pour une datation beaucoup plus tardive c'est-à-dire à dater le comme texte des Han occidentaux c'est-à-dire du début de l'ère impériale et qui en tant que tel reflèterait donc le souci de la nouvelle idéologie centralisatrice des Han de s'appuyer sur une icône unique et elle-même centrale à savoir donc celle de Confucius et alors je terminerai aujourd'hui sur cette question qui va nous tarauder jusqu'à la semaine prochaine c'est-à-dire est-ce que finalement le le et pourquoi pas Confucius lui-même serait tout bonnement et simplement une invention des Han auquel cas cela voudrait dire que le processus d'invention ne date ni d'aujourd'hui ni même d'hier ni même d'avant-hier mais de toujours merci de votre attention applaudissements applaudissements Merci.